Salut les loulous, c'est Kono et je suis avec Cérac. Salut les amis, c'est Cérac. Et nous voilà sur l'unboxing de lundi. C'est où ? Et ouais, et un unboxing très spécial, enfin très différent de d'habitude. Ouais, c'est la première fois qu'on fait un unboxing de cette licence. Et ouais, donc il s'agit d'un unboxing de la Funko Pop de Blue Eyes Toon Dragon pour les 25 ans de Yu-Gi-Oh. Et ouais. Alors on est des grands fans de Yu-Gi-Oh, Cérac et moi. Donc il était tout naturel que quand je l'ai vue, que je la prenne quoi. Elle est trop trop mignonne. Ouais, il est super mignon. Donc voilà, dans la collection du coup, nous avons Yemi Bakura et Mai Valentin. Du coup, et on va la déboxer. Les monstres, comment ça arrive ? J'aime bien, on a Exodia. Il y a Exodia qui est arrivée, il faudrait que j'achète parce que je veux l'acheter. C'est Exodia quoi, voilà. Est-ce qu'elle existe en méga tempo ? Non, elle existe qu'en moyenne, on va dire. En taillement, on dit ça. Non, moyenne. Parce qu'elle est plus grande encore. En fait, le carton, ça c'est, on va dire, les tailles petites. La taille moyenne, c'est ça. On va pas repartir sur ce débat à la con, non ? Bah, c'est une taille moyenne. Ça c'est les tailles petites Funko. Et la taille moyenne, c'est, voilà, comme ça. Donc, et le voilà. Je l'ai déboxé du coup. Et le voilà, il est trop mignon. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Le détail qui tue. Ah, il est sur tout noir, c'est normal. Le détail qui tue. C'est dommage, c'est qu'ils aient pas dessiné le château ici. Parce que je sais qu'il y a un château aussi qui arrive. Bah, il est derrière, en fait. Bah, voilà. Je pensais qu'il l'aurait mis devant, en fait. Non, ils l'ont mis derrière le château qui pop. Quand il fait arriver les personnages Toon, Pegasus, du coup. Oui, c'est Pegasus qui a le livre des Toon. Mais il est trop chou. Oui, il est trop beau. J'adore. Je l'adore. Il est mignon. Le smile. Donc, j'avoue, comme ça, de là où je suis, il a un peu une tête d'aliens. Tiens, regarde. Je te le laisse si tu veux pour que tu regardes. Non, mais je vois bien, pas qu'il est. J'avoue, au début, quand tu regardes comme ça, on dirait une tête d'aliens. Parce qu'en fait, il a la tête plate. Comme c'est un Toon, il sort d'un livre, donc ils ont essayé de faire le côté déformé. Mais c'est vrai que quand tu regardes comme ça, on dirait une tête d'aliens. Mais il ne reste pas moins trop chou. Non, elle est sympa. Il est trop beau. Je le kiffe, sérieusement. Il est trop mignon. Il va y avoir d'autres Funko Pop de la licence Yu-Gi-Oh qui vont apparaître au fur et à mesure dans les unboxings. Donc, ils vont venir dans notre collection. Je sais que la seule Funko Pop qu'on avait de l'univers Yu-Gi-Oh, c'était Yamido. C'est la seule Funko qu'on ait. J'aurais pu vous la montrer, mais je ne me souviens plus où je l'ai mise. C'est le grand mystère de Mérangement. C'est le grand mystère de Mérangement. Donc, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je me suis, on le retrouve. Et ça, mon écharpe ? C'est bon. On l'a retrouvé, ton écharpe. Je ne sais plus. Du coup, j'ai mis. Je ne sais pas si je l'ai laissé dans le placard juste derrière nous. Là où j'ai rangé toutes les Funko, les boîtes, etc. Je pense qu'elle doit y être. En attendant, je vais juste vérifier si elle y est. Si elle y est comme ça, on aura le Yu-Gi du coup. En attendant, Serac, regarde cette merveilleuse Funko. Non, franchement, elle est sympa. Elle est bien reproduite. Ils ont bien mis le côté espiègle du Dragon Toon. Parce qu'il faut le reconnaître. C'est un petit ou un gros enfoiré. C'est comme vous voulez. Mais il est trop chou, je l'adore. Il est vraiment adorable. Je pense qu'ils en font d'autres, des monstres Toon comme ça. Bah, je crois qu'ils ont... Mais je sais qu'ils ont l'intention de les faire. Il y a d'autres Toon qui vont être... Alors, je ne sais pas lesquels. Mais je sais qu'on a tous. Les autres ne sont pas hyper populaires. Justement, je sais qu'il y a... À part Blue Eyes. Il y a aussi... Il n'y avait pas Antoon, comment il s'appelle ? Il y a peut-être Black Magician Girl, mais... Le Blad... Ah, comment il s'appelle ? Plut, je ne le trouve plus le nom. Le... Le quoi ? Le squelette, le démon, comment il s'appelle ? Ah, le Crane Invoqué. Voilà, il y a aussi Antoon. Oui, pourquoi pas. Je sais qu'ils envisagent de le faire Antoon aussi. Parce que bon, si c'était pour sortir la Sirène ou Manga Ryoran... Après, ils sont emblématiques. Ouais, mais moins que Blue Eyes Toon, tu vois. Je suis d'accord. Il me reste emblématique, ça reste... Tu t'en sors ? J'essaie juste de voir si je la vois, c'est tout. Là, comme ça, je n'ai pas l'impression de la voir. Bah tant pis, si on la retrouve, vous verrez des photos. Voilà, on vous mettra les photos. Je vous mettrai une photo si on la retrouve d'ici à ce qu'elle sorte. Qu'est-ce que la vidéo sorte ? Regarde, mais je ne la vois pas, là, comme ça. Comme ça, je regarde juste, j'enlève juste comme ça, vite fait. Je ne la vois pas. Alors, est-ce que je l'ai laissé là-haut et que je ne l'ai pas descendu ? C'est bien possible. Il y a des chances aussi. Donc, si elle est là-haut, du coup, ça, comme je dirais, comme un adieu, c'est Rack. Ça sera, du coup, des photos qu'on vous mettra à côté. Parce que, du coup, je ne la retrouve pas là. Au pire, je vous mettrai une photo de la figurine trouvée sur le net, c'est celle-là, de toute manière. Oui. Comme ça, au moment, vous verrez à quoi la fanco de Atem ressemble. Exactement. Donc, là, c'est Yugi pour l'instant qu'on a. Et Atem, oui, Atem va sortir aussi sur son trône. Et sachez que vous aurez le nouveau parce qu'il est magnifique. Ah oui, ça, c'est sûr. Et que je le veux. Ça, c'est sûr, il est magnifique. Et que je le veux, donc, voilà. Moi, ce que je veux, c'est la vraie figurine, pas la fanco de Atem, en fait. Oui, j'avoue que la vraie figurine de Atem est magnifique aussi. Il y a une titille un peu. Mais le prix titille aussi beaucoup. Ah, ça, c'est sûr. Et si, en plus, tu veux mettre le Diorama en mettant les trois dieux. Oh, laisse tomber. Bah, là, ton portefeuille, il souffre. Bah, là, mon porte-monnaie, il dit, shut up, va te faire boire, quoi. En ce moment, mon porte-monnaie, il dit, il me fait un gros doigt. Bah, ouais. C'est un flou, je te le dis tout de suite. Il me fait un gros doigt. Donc, voilà, les amis, du coup, on vous mettra la photo. Elle apparaîtra sur le côté si on trouve. Donc, on espère que ça vous a plu, du coup. Si c'est le cas, lâchez des pouces bleus. Commentez, partagez, abonnez-vous. Ouais. Un petit gros coup de cœur pour notre amie Yo-Yo, qui est fan de Yu-Gi-Oh. Entre autres, il y en a plein sur l'histoire. Entre autres, bien sûr. Mais tous ceux qui sont fans... Qui est un très gros fan de Yu-Gi-Oh. Donc, tous ceux qui sont fans de Yu-Gi-Oh, vous reconnaîtrez cette merveilleuse Funko. Ce merveilleux dragon. On vous fait plein de bibis, du coup, les amis. Et on vous dit à la prochaine. Ciao, les amis. Ciao! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501